Bonsoir les Attaques, c'est No-Chan, mais un No-Chan classé 18+. Donc, on va en profiter un brin. Pour commencer, on va s'y bahir, encore une fois, devant une énième vidéo de Minecraft. Et oui, encore une me direz-vous, mais quand c'est bon, on ne compte pas. Dans celle-ci, encore un de ces brillants acharnés qui a reconstitué une possible scène de prédateur avec tout ce qu'on aime dedans. Invisibilité, vision thermique, décapitation... Bon, sinon, on dit souvent que nous, les geeks, otakus et autres joyeuses étiquettes qu'on nous pose, ou qu'on impose de nous-mêmes, que nous sommes coupés du monde. Lourde erreur ! Sur le net, on n'a jamais pu avoir autant d'informations accessibles simplement. Et cela ne plaît pas à tout le monde, comme ont pu le prouver les différentes et récentes révolutions au Moyen-Orient. Quel est le premier instrument d'une bonne répression ? Je vous le donne en mille ? Quick Planet ! Malheureusement, pour eux, ça n'a pas super bien marché quand même. En Chine, célèbre pour son filtrage du net, les autorités n'apprécient pas particulièrement ce court-métrage mettant en scène des lapinous tout kawaii. Enfin, kawaii jusqu'à ce qu'il soit jeté sous les roues d'une voiture par de méchants tigres ou autres atrocités du genre. Sans vouloir atteindre le point Godwin trop facilement, il ne faut pas être très finaux, même si on ne parle pas chinois, pour s'apercevoir que le procédé utilisé ici est similaire à celui qu'utilise Arthur Spiegelman dans Maus. Dans cette BD de 92 qui avait reçu le prestigieux prix Pulitzer, les chats et les souris représentent d'autres groupes de l'humanité durant la seconde guerre mondiale. D'ailleurs, Arthur Spiegelman a reçu récemment le Grand Prix d'Angoulême à l'issue du festival se déroulant dans la même ville. Mais pour en revenir à nos moutons, ou plutôt à nos lapins, ce court animé chinois qui fleure l'appel à la révolte fait référence à plusieurs scandales ayant échauffé l'opinion publique dans l'Empire du Milieu. A la veille du Nouvel An Chinois et du début de l'Anne du Lapin, cette vidéo a été censurée, euh pardon, harmonisée et effacée du paysage en ligne chinois. Pas très réjouissant tout ça, je vous l'accorde. Mais ça permet de se dire que malgré les problèmes qu'on peut avoir, les pixels n'en sont pas forcément plus verts sur l'écran du voisin. Heureusement, pour se changer les idées, on peut toujours compter sur quelques sujets plus propres à la goriole. Ainsi, quand on était petit et qu'on regardait les tortues ninja devant un bol de céréales, certains étaient exaspérés par le fort caractère d'April O'Neill et préféraient de loin voir les exploits des chevaliers d'écailles et de vinyle. Mais alors que le temps s'écoule, les jeunes spectateurs comprennent un peu mieux. Et apparemment, les créateurs de la série, suivis par ceux des figurines, l'ont compris aussi. Après, ils gagnent donc des formes généreuses, voire troublantes, par exemple avec ce, euh, sublime costume panthère de ninja. Mais ce n'est pas la seule héroïne à avoir connu une telle croissance. Par exemple, les fans de One Piece n'auront sûrement pas manqué de remarquer la surprenante évolution du personnage de Nami, passant de jeune chapardeuse à femme fatale, pulmonairement... avantagée, dirons-nous. Et là encore, le merchandising ne s'y trompe pas. Mais non, One Piece reste une série pour les enfants, c'est juste que, euh... Que les voyages formes de la jeunesse ! Ah oui, je n'avais pas pu en parler à l'époque, 18 plus oblige, mais pour les fans hardcore de Silent Hill, un coffret regroupant l'ensemble des compositions de Yamaoka Akira est sorti au Japon le 16 mars dernier. Il est composé de 8 CD reprenant la plupart des pistes, ainsi que des morceaux inédits ou auparavant uniquement inclus sur des CD promotionnels. Le tout pour 14 700 Yen, soit 125 euros et sans les frais de port. Pour rappel, M. Yamaoka ne travaillant plus chez Konami, c'est certainement le dernier CD box qui sera consacré à sa musique pour Silent Hill. Signalons au passage qu'il a récemment mis sa guitare acoustique aux enchères au profit de la Croix-Rouge pour aider les victimes du tsunami japonais. Celle-ci est partie à 4 450 dollars. Un beau geste de la part de ce talentueux compositeur dont nous retrouvons les compositions dans le prochain Shadow of the Damned de Suda Goichi. Et voilà, c'est tout pour cette fois, à la semaine prochaine les attaques !